Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Paul Relou ? Madame Gratinet ? Oui, c'est moi qui vous ai appelé ce matin, c'est bien mon mari. Monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, je suis le papa, il va pas bien. Monsieur, pourquoi ? Oui, c'est mon mari. Monsieur Gratinet ? Gratinet ? Ah, pardon. Je suis Jean-Paul Relou, de toute l'équipe Nos Problèmes. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'as appelé Jean-Paul ? Mais pour toi, mon doudou, c'est pour t'aider. Je vois bien que tu vas pas bien depuis hier soir. Vous avez un problème apparemment. Oui, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à finir la cage à lapin pour ma fille. Depuis ce matin, je suis dessus et j'ai rien à faire. D'accord. Et là, c'est... Vous voulez qu'on fasse quoi exactement, là ? Ben, l'idée, parce que d'habitude, il met une heure pour le faire, ce genre de truc. Et puis là, il y est depuis hier soir. Il arrête pas de réfléchir. Voilà, je réfléchis à des choses comme ça, ça me prend la tête. Mais vous vous appelez pour un problème de bricolage, c'est ça ? Non, 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 parce que je réfléchis trop depuis ce matin sur ce qui s'est passé hier soir. Bon, venons-en aux fêtes, monsieur Gratinet. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais pas expliquer, mais bon. Hier soir, il y a Kevin et Brian qui rentrent de l'école comme d'habitude. Bon, Bibou t'avais préparé le petit Nutella, les tartines, le chocolat pour... Oui, bon, ça, on s'en fout avant son, si vous voulez bien. Et ils rangent pas leur vélo. Alors moi, je leur demande de ranger leur vélo. D'accord, et après ? Et là, ils passent devant moi, Kevin s'arrête, me regarde et il me dit... Toi, t'es qu'un con. Mais alors, attendez. Quel est le rapport avec votre histoire de cabane à lapin, de vélo mal rangé ? Qu'est-ce qu'on vient faire ici, concrètement ? Mais l'idée de... Voilà ! Mais par rapport à quoi ? Mais parce que moi, je réfléchis depuis hier soir et je me demande s'il a pas raison, le gamin. Sûr. Je me demande si je le suis pas vraiment, finalement. Mais de quoi ? Un con ! Ça serait ça. Attendez. Vous pensez être con, c'est ça ? Je me demande. Juste une question. Est-ce que dans votre jeunesse, est-ce que vous avez eu l'occasion de traiter votre père de con ? Ah, jamais. Vous l'avez pensé, sujet ? Ah, ça, oui. Bon, c'est peut-être génétique. Vous allez rester à côté de moi, madame Martinet. On va commencer le programme. Parce que si votre mari est complètement con, ça peut faire un effet buvard et d'éteindre sur vous. Hein ? Et sur les enfants ? Eh bien, sur les enfants, ça peut engendrer tout un tas de petits cons, tout ça. Donc, première mise en situation. On commence le programme. Vous voulez bien ? Oui, oui, oui. Bon. Nous sommes mardi soir. Votre femme a invité toutes ses collègues de travail à une réunion tuperroir. Sauf que ce mardi soir-là, c'est la Ligue des Champions sur Canal+. Quelle est votre réaction ? Non, mais bibout, là ! Tu me fais chier avec tes grosses copines qui débarquent ! C'est la finale de la Ligue des Champions, la finale ! Ouais, 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 ouais. Stop, stop, c'est bien, c'est bien, on avance, c'est bien, on avance sur l'étude. Deuxième situation, vous êtes à la cafétéria de géant, il reste une part de quiche au buffet des entrées. Vous êtes le sixième sur la file d'attente. Quel va être votre stratagème pour prendre la dernière part de quiche ? Alors ça, ça, on a un stratagème de famille. On a appris ça, Brian, on l'a bien élevé pour ça. Il se met au sol, il simule un malaise, là, il y a bibout qui est là. Au secours, aidez-moi, aidez-moi ! Et hop, moi j'en profite pour prendre la part de tarte de plus au plateau. On avance, on avance, on avance, on avance. C'est très bien, c'est plutôt positif. Donc là, on va... C'est quoi ça ? C'est un éthiloquant, c'est un appareil agréé par notre centre, nos problèmes. Et on va voir s'il l'est vraiment. Donc, on prend le petit appareil, on ferme la bouche, on respire bien, on se tait, on va regarder. Et vous soufflez dans le dispositif. Voilà, c'est bien. Très bien, pour confirmer et voir si c'est positif, vous allez souffler une deuxième fois, c'est mieux. Ça veut dire quoi ça ? Alors là, oui, oui, là, 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 voilà. Là, comme vous pouvez voir, le dispositif est tout bleu, donc c'est positif. Je confirme, madame Gratiné, votre mari est véritablement con. C'est sûr, ça, il n'y a pas de doute. Non, 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 mais là, c'est 100% sûr. Donc, on ne peut pas avoir de doute, tenez l'appareil. Ça, c'est un souvenir pour vous, on ne va pas perdre de temps. Attention, 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 il va vous contaminer, là, regardez. On va déjà commencer par lui faire une première injection. Ça, c'est rien, ça, c'est du cyanure à forte concentration. C'est dangereux, ça. Attendez, attendez, on se calme. Vous me laissez travailler, vous me faites confiance. Oui, bon, mais oui, est-ce que vous êtes prêts à vous laisser injecter du cyanure ? C'est ça, ma question. Ah, s'il faut, il faut. Ben voilà, c'est ça que je voulais entendre. Moi, ça pique un peu, j'aurais pu mettre de l'alcool. Bon, ça risque de saigner, hein, mais bon. Il n'a pas l'air bien, là. Oui, si, si, ça va aller, là. Oh, là, attendez, restez à côté. Non, 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 bougez pas, bougez pas, madame. Non, non, voilà. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait ? Non, mais ça confirme, ça confirme le programme. Si votre mari est assez con pour se laisser injecter du cyanure, c'est qu'il l'est vraiment, vous comprenez pas, ça ? Mais c'est pas vrai, mais quelle conne, j'ai été de vous appeler. Attendez, vous avez dit quoi ? Vous avez dit quoi ? Oui, oui, j'ai été trop conne de vous appeler. Attendez, on va faire un simple test. Parce que là, ça va vous inquiéter, madame. Approchez-vous. Et soufflez dans le dispositif. Voilà. Non, attendez, attendez. On prend le temps, on souffle un petit peu plus fort, hein. Et ben voilà, ça, c'est encore plus que positif. Madame Gratiné, est-ce que vous êtes prêts à passer à l'étape supérieure ? S'il faut, il faut. S'il faut, ici, ouais. Je pense qu'il va falloir, hein. Madame Gratiné était vraiment trop conne. Et je pense que c'est elle, au départ, qui a déteint sur son mari. Donc, Benoît, Pascal, je pense qu'on va y aller. Parce que là, si les gamins, ils rentrent de l'école, on va avoir l'air con, hein. Donc, je pense qu'on a résolu le problème, hein. Allez, les gars, on ne perd pas trop de temps, hein. On aurait dû commencer par la femme, Benoît. C'est ça. On aurait dû y penser, quand même. Non, mais c'est souvent les femmes qui sont comme ça. C'est pas très pro, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada